salut salut les potos j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme aujourd'hui on va voir qu'est ce qu'il faut faire pour avoir un maximum deux composants d'artefacts où faut aller qu'est ce qu'il faut former en gros ben qu'est ce qu'il faut faire quand on a fini entre guillemets va qu'on arrive vers la fin du jeu actuellement on est en early access après niveau 30 et qu'on a un peu fermé qu'on a débloqué les persos on va voir ça ensemble très rapidement alors les compos c'est la base pour tout craft 1 il faut savoir qu'actuellement les items épique sont meilleurs que les items légendaire donc c'est comme ça il faut le savoir donc bon bah c'est le jeu va c'est tu femmes tu femmes pour avoir de l'épic actuellement c'est l'objectif c'est crafter l'épic c'est ce qu'il ya de plus puissants entre guillemets c'est triste mais c'est comme ça les développeurs sont au courant travail sur de meilleurs légendaires pour voilà tout simplement donc pour crafter de l'épic tu te souviens il faut l'item blanc le plus haut possible dans l'idéal perfect en forge et après tu tu craft donc je t'apprends rien on a déjà fait un tuto complet sur le craft je t'invite à le voir donc pour former ses compos c'est très simple tu fais essentiellement les missions d'assassinat tu vas dans n'importe quelle mission d'assassinat on va en faire une ensemble on va prendre le temps et tu la femme tu cliques sur le coffre par exemple et ça va dire les compos qu'il ya dans cette mission donc c'est super pratique petite astuce tu vas sur la mission d'assassinat hop et tu cliques sur le coffre ça va t'indiquer les compos qu'elle donne par exemple maîtresse danton hop ça va donner ses compos là on en prend une autre se laurent le traître tu cliques sur le coffre et tu vois les compos tout simplement donc tu fermes la mission et tu auras les composants que le boss de fin ou les boss tout court vont donner ensuite pour les artefacts actuellement le plus rentable donc les artefacts pour rappel c'est ça un des trucs légendaire tu vas en avoir besoin pour crafter les plans légendaires bien sûr et aussi pour améliorer tes sorts ainsi tu regardes ici pour améliorer tes sorts on demandera des composants surtout dans les derniers paliers là on demandera des composants donc il faut à tout prix les farm et l'astuce pour bien les farm et pour avoir beaucoup beaucoup de composants de composants c'est de faire câblard on va le faire ensemble plus tôt ce sera plus sympa je pense que une mission donc pour câblage c'est tout en bas je crois voilà câblard on se met en master sinon c'est pas rigolo là tu cliques et tu vois tout ce qui donne tu vois donc pas plutôt pas mal de composants des plans aléatoires de que tu vois ici un composant et six fragments de clés donc ouais surtout tu vois l'artefact c'est le boss artefacts donc quand tu as besoin d'artefacts tu vas le voir il en donne quand même plutôt pas mal on va le faire ensemble ça nous permettra de rebosser sur la strat rapidement bon ça va je le tue vite à maintenant avec le dps actuel c'est pas trop un souci alors on va lui prendre la moitié de la vie en quelques secondes regarde hop boum il est en il va rentrer en phase 2 tu vas directement sur le côté tu pète les chaînes hop on va l'attendre un petit peu parce que il n'est pas pressé mais c'est bien que tu puisses voir aussi un petit peu ce que ça donne comme composants artefacts etc un peu de concret on le fera pas pour tout je te rassure mais au moins tu vois exactement comment ça se passe hop ça te fait une petite piqûre de rappel sur ce boss si tu galères à savoir qu'actuellement early access il peut être buggé un petit peu c'est si tu actives cette chaîne là trop rapidement en fait tu vas passer sous le sol il faut le savoir donc ce qu'il faut c'est attendre un petit peu voilà tu laisses un petit peu et normalement je dis bien normalement ça doit pas bug et ensuite tu te mets sur le cercle pour le ramener au sol voilà on le termine c'était juste pour que tu vois les artefacts qui donne beaucoup de personnes me posent la question comment on fait pour avoir des artefacts etc le plus rentable plus rapide c'est vraiment de farmer le guguste tu vois il donne quand même pas mal d'éléments comme tu peux le voir bien sûr tu prends tout tu arrives au coffre et là tu vois tous les artefacts qui tombent voilà ça fait super plaisir tu prends tu prends tu as des plans même regarde bon j'ai déjà tous et voilà donc là tu sais maintenant où trouver tous les composants tu cliques à chaque fois sur le coffre de la mission d'assassinat pour savoir ce qu'il va donner sur le boss et pour les artefacts tu sais exactement que maintenant c'est là qu'il faut aller maintenant concernant les recettes moi personnellement le plus rentable c'est usud on peut aller le faire rapidement aussi c'est usud et donne pas toujours des recettes mais c'est pour moi lui qui en donne le plus souvent ne serait ce que la première salle avant usud tu sais tu as des petits tu as des petits squelettes on va le voir ensemble très rapidement ça donne souvent des bons des bonnes recettes et des bons items blancs pour crafter justement ces recettes alors c'est vraiment le tuto complet j'ai pas je pensais pas faire autant mais on va on va quand même le faire tu vas dans la mission et tu fais le fantôme passé du zut pour avoir les recettes et après les compots blancs les meilleurs compots blancs ça sera dans le gantelet ici et je ferai un tuto spécial pour ça plus tard déjà au moins tu as l'information ce que pour rappel tu souviens les compots blancs sont utilisés pour crafter les meilleurs items du jeu donc il te les faut un donc tu prends que des items avec une petite étoile jaune pour rappel ça veut dire qu'ils sont perfect là cette salle la première salle est super sympa si tu n'arrives pas à tuer le boss même en master tu peux farmer cette salle au début pour commencer puisqu'elle peut vraiment te up alors là bien sûr je sais pas ce que ça va donner mais souvent ça donne des vraiment des belles choses excusez moi pour ma voix je suis malade mais voilà je préfère vous faire des vidéos maintenant que attendre deux semaines que choix guéri parce que une belle la rigide choix contre ma vie et et que vous ayez pas de tuto quoi donc un mois vu que je suis seul à faire des tutos voilà donc tu as tu as quand même des bons items tu as des bons objets regarde le bel 44 perfect blanc donc tu le prends les pendentifs aussi sont super sympa souvent tu as parfaite 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 et souvent ici tu auras des recettes l'anneau pendentif moi cherche que l'étoile jaune c'est déjà tous mais c'est pour te montrer ok on va se faire le boss vite fait je pense qu'on aura fait le tour du tuto quoi qu'il en soit tu me dis en commentaire si tu as des questions n'oublie pas que je t'ai fait un tuto forge complet qui t'explique comment vite à forger une astuce fait là maintenant avant que ça soit corrigé et tu as un tuto sur valeria tu as un tuto sur les quêtes de chasse qui va te faire gagner pas mal d'heures de femmes clairement alors je vais vite tuer comme ça la vidéo sera pas trop longue je te rassure ce dps vite à ce niveau là du jeu c'est plus trop un souci les bosses voilà pour moi voilà c'est vraiment juste qui donne les meilleurs plans donc il faut le farmer au début comme toi je galère aussi à le faire donc au lieu de mettre une minute tu mettra dix minutes à le faire mais c'est pas grave tu as le temps voilà et il n'y a pas d'urgence tu vois il lâche vraiment beaucoup de choses alors je sais pas s'il va lâcher une recette et ben si tu vois là une recette tiers 5 quand même et oui tu peux voir j'ai fermé beaucoup de composants 1600 1600 3500 feu dès que le résistance au bon voilà tu oublies pas d'aller chercher le coffre tu as aussi deux trois artefacts mais quand même moins qu'avec câblard donc les deux sont complémentaires voilà voilà je pense qu'on a fait le tour tu as plus qu'à farmer poteau n'essaie pas aller voir les autres vidéos je te dis à bientôt ciao ciao si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi quand je la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao ciao